Souvent décrié pour son manque d'originalité et son amateurisme, le milieu de la musique chrétienne connaît un véritable essor ces dernières années grâce à l'impulsion de nouveaux artistes émergents et la création de labels professionnels. La spécificité de la musique chrétienne, c'est son message, centré sur l'évangile et le témoignage. Et bien que le monde séculier ait tendance à limiter la musique chrétienne au cliché de la musique d'église en chorale dans les assemblées, celle-ci s'épanouit dans tous les styles musicaux confondus, que ce soit du gospel, de la rumba ou du rap. Ma chaîne fait largement la promotion de la musique chrétienne. C'est vraiment un travail que j'ai à cœur de faire même si je regrette parfois l'asceptisation du milieu. En effet, on a parfois trop tendance à copier un style reconnu au lieu d'innover. La preuve avec l'effet Hillsong, puis plus récemment l'effet Maverick City où la copie va du style de musique jusqu'à la façon d'exprimer sa louange, le look vestimentaire ou encore la décoration. J'ai décidé dans cette vidéo de mettre en avant 10 artistes de musique chrétienne, chrétienne. Le but étant aussi bien de saluer le travail artistique que de prouver que la musique chrétienne regorge de talent. Bien sûr, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas forcément mettre tous les extraits audio, donc si vous voulez écouter les morceaux, rendez-vous dans la description de la vidéo. Je vous ai concocté une playlist. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos artistes chrétiens favoris. J'aime bien découvrir des nouveaux artistes, donc je vais être à l'affût de vos propositions. Karen est une jeune auteure, compositrice et interprète d'origine malgache. Elle commence la musique à 12 ans puis elle se lance officiellement en 2018 avec des chants de Noël et des covers de morceaux connus. Depuis, elle a fait du chemin et j'aime sa proposition artistique tout en douceur et en authenticité. Son style musical se rapproche de ce que peut proposer la variété française au niveau composition avec une touche de soul et de R&B en plus dans la voix. J'ai beaucoup aimé sa reprise du morceau Give Me Jesus tout en émotions et son nouveau single Pour celui qui m'aime est une jolie ballade. Une énergie débordante en live et une créativité hors pair quand il s'agit de faire de la musique, c'est Simian, la plus africaine des chanteuses françaises, qui vient de sortir son second album via Dorema et Motown Gospel Africa, une valeur sûre et une option particulière. Rappeur belge clairement sous-coté, il fait partie de la team des kickers et quand il s'agit de découper une instru, croyez-moi, il sait comment faire. J'apprécie son aisance au micro et sa technicité, des rappeurs de cette trempe, c'est vraiment rare. La Chapelle Musique, c'est le groupe de musiciens de l'église La Chapelle à Montréal, une équipe de choc dont fait partie Sébastien Korn et qui propose des morceaux qui vont plaire aux plus exigeants d'entre vous. La qualité de la production est juste énorme, le collectif se fait plaisir musicalement et explore plusieurs horizons musicaux comme la funk ou le rap en invitant le psalmiste sur un morceau. Des mélodies imparables, un visuel soigné, un côté ensoleillé et lumineux, Esther Do a tout pour se placer dans vos playlists. Sa musique est un mélange de rythme afro, de R'n'B et de pop, un style clairement populaire en ce moment, c'est efficace et c'est bien fait. On dit que le R'n'B est mort mais il reste quelques résistants et Axel Lévy fait partie de cela. Il a lancé sa structure de production et produit plusieurs artistes dont le chanteur valser. Avec J'ai du mal, il propose un morceau R'n'B moderne et très bien produit avec le refrain efficace de Axel Lévy, un artiste à suivre de près. On reste dans un registre plutôt R'n'B avec la chanteuse Taylor Jacquet, une belle découverte de 2021. Son deuxième single « Dix mois » met en avant son talent de mélodiste et sa voix vraiment maîtrisée, capable de très jolies choses. Tout est clair, tout est carré comme dirait Tio, attention gros potentiel. Djemay est un artiste haïtien qui a vraiment la musique dans le sang. Les gens comparent souvent sa voix à celle de Maître Gims, pourtant Djemay a son truc bien à lui. Artiste polyvalent, il est capable de nous faire bouger sur des sons rythmés ou de nous émouvoir sur des balades. J'ai moi-même versé des larmes sur certains de ses morceaux et ce n'est pas une blague. Abandonne toujours sa voix à l'intest web. C'est quoi cette foi ? J'ai en train de me détenir comme la moule là-bas, non en tout à fait. Quelle claque j'ai reçu en écoutant le premier album du rappeur El Roissam intitulé Eclecticos. Rares sont les artistes à commencer avec un album aussi réussi et maîtrisé. El Roissam gère la mélo, chantonne mais aussi est un très bon kicker. Comme le laisse paraître le titre de son album, les styles musicaux sont variés et le MC est vraiment à l'aise. Je recommande fortement. C'est tout nouveau, c'est tout frais et c'est encore dans une vibe R&B mais qu'est-ce que c'est bon. Gainsby avec son morceau Je te laisse rentrer a tout pour faire plaisir à nos oreilles et à nos playlists. En plus le clip est léché et il y a une petite choré. Que demander de plus ? Un album peut-être ? On arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai mis 10 artistes dans cette vidéo mais le vivier est tellement grand. On a vraiment une grâce particulière dans la francophonie d'avoir autant de talent. Et c'est à nous de les soutenir parce que croyez-moi, c'est pas le milieu séculier qui le fera. Pensez à mettre en commentaire un artiste chrétien que vous avez particulièrement aimé cette année. Pensez également à mettre un pouce en l'air sur la vidéo. Et à vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Je vous dis à bientôt, ciao !